Le dropshipping c'est idéal pour les personnes qui n'ont pas d'expertise. Alors bonjour et bienvenue sur cette nouvelle vidéo. J'espère que les gars que vous allez bien depuis la dernière fois. N'hésite pas à t'abonner et à cliquer sur la cloche pour recevoir toutes les notifications et recevoir toutes les prochaines vidéos. Parce qu'à un moment donné les gars ont charbol, il faut bien que vous regardiez les vidéos. Sinon on fait comment ? Donc moi je m'appelle Jonathan Atchid, l'idée de cette chaîne c'est de pouvoir te motiver pour que tu puisses rester déterminé, créer ton business en ligne et pouvoir être libre géographiquement, voyager où tu veux, quand tu veux, ok ? Et ça forcément on le fait à travers un business en ligne, ok ? J'ai testé les deux, physique et en ligne, il n'y a pas photo les gars. À un moment donné, si tu veux être tranquille, il faut que tu aies besoin d'un ordinateur et que tu te déplaces. Et internet, une fois que tu n'as besoin que de ça pour faire de l'argent, on est bon les gars, on est bon, ok ? Ça n'empêche pas d'apporter énormément de valeur. Ok ? Donc moi je l'ai fait au début en 2016 à travers un business en ligne sous le saxophone où j'apprenais les gens à jouer au saxophone. La chaîne exige toujours les gars, tu tapes Jonathan le saxophoniste, tu trouveras ma chaîne. On a quand même plus de 10 000 abonnés les gars. Attention les gars, on n'est pas... On fait les choses bien nous. Donc voilà, je pense que je t'en ai assez dit là. On va passer directement au sujet de la vidéo. C'est une série de vidéos que je fais là, que je vais faire. En fait, je vais vous donner mon avis sur chacun des piliers, c'est-à-dire le dropshipping, d'accord ? Je vais vous dire ce que je pense du dropshipping, donc en l'occurrence sur cette vidéo-là. Après, je ferai une autre vidéo où je vous dirai ce que je pense du trading, d'accord ? Avantage, inconvénient. Et la même chose sur le business en ligne, tout ce qui est vente de formation en ligne, par exemple. Donc sur le dropshipping, voilà ce que j'en pense. Le dropshipping, c'est idéal pour les personnes qui n'ont pas d'expertise. Tu vois, si jamais tu n'as aucune expertise, tu n'as aucune passion, tu n'as rien du tout, d'accord ? Tu pars vraiment... Tu n'as rien du tout, en fait, tu n'as aucune connaissance. Le dropshipping, ça va être intéressant. Donc ça, c'est un des avantages, ok ? Donc je vais te lister les avantages dans le premier temps. Donc premier avantage, c'est que tu n'as pas besoin d'avoir d'expertise dans quoi que ce soit pour pouvoir te lancer, ok ? Ça veut dire que tu n'as pas besoin de passion, tu n'as pas besoin de connaître dans un sujet, etc. Tu vois, pour pouvoir vendre des formations en ligne, il faut que tu connaisses... Tu vois, moi, j'étais saxophoniste, donc je pouvais enseigner les gens aux saxophones. Et donc, vendre des formations en ligne là-dessus. Mais si tu n'as pas une passion ou une expertise dans quelque chose, tu ne vas pas vendre des formations en ligne. Tu vas vendre quoi ? Tu vas vendre du vent. Donc tu vois, l'avantage, c'est que là, le dropshipping, si jamais tu n'as rien, pour commencer, tu n'as besoin d'aucune compétence spécialement, en fait. Aucune expertise. Deuxièmement, c'est un effet de levier puissant. Ça veut dire que quand ça fonctionne, tu as un effet de levier vraiment énorme. C'est vraiment, les gars, de toute façon, tu vois bien les chiffres, tu entends des gros chiffres, tu vois. Même si après, il faut que tu retires les charges parce qu'en gros, il reste 20% net sur les chiffres d'affaires qu'ils font. Mais voilà, pour te dire quand même que c'est un effet de levier qui est énorme quand même, qui est assez long. Autre avantage, tu es libre géographiquement. Voilà, c'est un bizarre salaire. Donc du coup, de base, boum, déjà, tu es bien. Libre géographiquement, donc si tu as envie de voyager, boum, boum, tu vas aller au Brésil, la République d'Homme, Thaïlande, Maroc, Etats-Unis, Miami, Toronto. Bon, là, c'est un peu chaud, ça dépend. Bon, je ne sais pas si les frontières sont encore fermées au moment où tu regardes cette vidéo. Mais voilà, dès que ce sera ouvert, en tout cas, tu pourras le faire. Autre avantage, du coup, tu peux basculer du dropshipping à l'e-commerce. Alors, c'est quoi la différence entre dropshipping et commerce ? C'est commerce, tu as du stock, tu as ta propre marque. En tout cas, tu as généralement du stock et dropshipping, normalement, tu n'as pas de stock. Alors là, l'argent qu'il faut pour pouvoir débuter, c'est entre 300 et 500 euros. D'accord ? Donc là, je lui ai demandé à Yomi, parce que comme c'est comme une spécialiste, je lui ai demandé son avis par rapport à ça, combien il pensait qu'il fallait avoir pour pouvoir commencer à se lancer, par exemple, dans un business comme ça. Il a dit entre 300 et 500 euros pour pouvoir commencer à se lancer, si jamais tu as une bonne formation. Et si jamais tu n'as pas une bonne formation, il dit que ça va te prendre entre 3 000 et 4 000 euros. Donc voilà, hors investissement dans une formation. Je veux dire juste pour pouvoir te lancer. Forcément, il faut que tu comptes là-dessus, le prix de la formation pour pouvoir apprendre à faire du dropshipping. Moi, je te recommande forcément la formation de Yomi, parce que j'ai vu le contenu et je sais ce qu'il y a dedans et je sais que c'est efficace et que vu le nombre de témoignages de gens qui réussissent tout le temps, il n'y a aucun problème, je recommande. D'ailleurs, si tu veux te lancer dans le dropshipping, tu as le lien qui est dans la description, tu vas trouver si jamais tu es DTR. Alors maintenant, passons aux inconvénients. Les inconvénients, c'est qu'à un moment donné, il va falloir que tu changes de produit parce que ton produit, tu ne vas pas pouvoir vendre le même tout le temps. À un moment donné, il va s'épuiser. Ou tu dois changer de produit ou tu vas devoir le vendre dans d'autres pays, etc. Donc c'est ça qui est un petit peu relou. À chaque fois, il va falloir que tu cherches un autre produit. Deuxième chose qui peut être relou, c'est la gestion du service client. Je sais qu'il y a des gens, ça peut vraiment les saouler. Ce n'est pas agréable de devoir toujours répondre à des gens, etc. Surtout quand les délais, des fois, sont plus longs. Ça peut être relou de se prendre des... Qu'est-ce que vous faites ? Arnaque, etc. Ça peut être relou. Ça, c'est le côté inconvénient. Et troisième côté inconvénient, peut-être le temps de pouvoir trouver le bon produit. C'est pour ça qu'il faut avoir une bonne formation. Je vous recommande, les gars, la formation du homie par rapport à ça. Mais ça peut être galère pour pouvoir trouver le bon produit, le produit gagnant, le fameux produit gagnant, pour pouvoir propulser. Mais le truc, c'est qu'après, quand tu trouves le bon produit gagnant et que tu as vraiment une bonne formation, et que tu te montes exactement comment scaler, là, par contre, tu vas faire beaucoup d'argent. Donc, voilà, c'était mon avis sur le dropshipping. Donc, n'hésite pas à me mettre aussi ton avis dans les commentaires. Mais moi, j'aime et je n'aime pas parce que tu es vénère, parce que ça fait un moment que tu essaies de gagner de l'argent dans le dropshipping. Mais comme tu n'as pas la bonne formation, tu n'y arrives pas. Et puis, voilà, c'est tout pour cette vidéo parce que je n'ai plus de batterie sur la caméra. Donc, avant qu'elle coupe, je vais couper la vidéo. Donc, les gars, il y a eux et il y a nous. Choisis ton camp. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501